L'entrée audio et l'enregistrement audio L'enregistreur audio vous permet d'enregistrer votre création grosse ainsi que de l'audio externe en données audio. Vous pouvez même ajouter des enregistrements par-dessous plusieurs fois pour créer des enregistrements complets et élaborés. Afin d'utiliser l'enregistreur audio, vous avez besoin d'une carte SD. Insérez la carte dans la fente SD à l'arrière du cross. Avant d'utiliser une nouvelle carte SD, ou une carte SD qui a servi pour un autre appareil, il est nécessaire de la formater avant de l'utiliser avec le cross. Ceci effacera toutes les données actuellement sur la carte. Vous pouvez sortir la section Média du mode Global Media en maintenant Exit enfoncé et en appuyant sur Global Media. Utilisez Page Plus pour aller sur l'onglet Utilité. Appuyez sur Fonctions et sélectionnez Format. OK. Vous pouvez nommer la carte SD ici. Sélectionnez OK, puis encore OK pour confirmer. Commençons par enregistrer le cross. Vous pouvez utiliser un programme, combi ou une chanson du séquenceur. Pour cet exercice, je vais utiliser un programme avec drum track allumé. Vous accédez à l'enregistrement audio en appuyant sur le bouton Setup. Appuyez sur Fonctions. Il est déjà réglé sur Create New Audio Song, Créer une nouvelle chanson audio, alors appuyez sur OK. Appuyez sur Enter et nommez la chanson. Pour l'instant, ajoutons tout simplement le numéro 1 à la fin. OK. Sélectionnez OK, puis encore OK. Déplacez le curseur vers Auto. Ici, vous pouvez choisir comment faire démarrer l'enregistrement. Choisissez Note On, afin que l'enregistrement démarre dès que vous jouez le clavier. Appuyez sur le bouton Record Control pour entrer en mode Record Standby, c'est-à-dire prêt à enregistrer. L'enregistrement démarrera dès que vous commencez à jouer. Éteignez Drum Track et appuyez sur Stop Reset. Écoutons l'enregistrement en appuyant sur le bouton Start Pause. En appuyant de nouveau, vous mettez l'enregistreur en pause. Si vous appuyez ici, vous revenez au début de l'enregistrement. Ajoutons une autre partie par-dessous de notre enregistrement. Choisissez un autre son. Le volume de celui-ci sera peut-être trop fort, donc utilisez Page Plus pour accéder à l'onglet Mixer, où vous verrez quatre réglages de volume. Les deux enregistreurs du programme, Drum Track et le Step Sequencer. Au lieu de les ajuster séparément, appuyez sur Fonctions, défilez jusqu'à Hold Balance et sélectionnez OK. À présent, si vous ajustez un des volumes, les autres s'ajusteront proportionnellement. Ceci fonctionne également en mode combi. Vous pouvez sauvegarder le programme avec ce réglage, mais ce n'est pas nécessaire. Nous allons simplement enregistrer la nouvelle piste audio en utilisant ces nouveaux niveaux. Retournez à Audio Record Setup. Appuyez sur le bouton Record Control. Comme précédemment, l'enregistrement commencera dès que vous jouez le clavier. Si vous faites une erreur, vous pouvez retourner à des prises précédentes. Appuyez sur Undo. Choisissez la prise à laquelle vous voulez retourner et appuyez sur OK. Le nombre de prises qui existent et la prise sur laquelle vous vous trouvez est affichée au coin supérieur gauche de l'écran. À présent, branchons un microphone et enregistrons une voix par-dessus. Pour éviter d'endommager vos enceintes, baissez le volume du cross avant de brancher un microphone dynamique à l'entrée mic situé sur le panneau arrière. Vous pouvez aussi brancher une guitare à cette entrée, mais vous aurez peut-être besoin d'un pré-empli ou une unité d'effet pour augmenter le signal. Appuyez sur Audio In pour activer le mic. Augmentez le volume du cross graduellement. Les réglages globales ont déjà été configurés afin que vous puissiez chanter tout de suite, par exemple avec un peu de reverb sur votre voix. Il y a aussi deux programmes avec les entrées et les effets pré-réglés qui ont été convenablement configurés pour un microphone. Vous les trouverez dans la catégorie Drum SFX. Pour effectuer des ajustements, maintenez en français Exit et appuyez sur Audio In. Par exemple, en parlant dans le microphone, ajustez le gain afin que le vue-mètre atteigne environ 70% du maximum. Si le gain est trop fort, alors le texte du mot mic est inversé. Vous pouvez ajuster la quantité de reverb ici. Ou l'enlever complètement en appuyant sur le bouton Master FX. Appuyez sur Done. Bien, nous sommes prêts à enregistrer. Retournez à Audio Recorder Setup. Réglez Auto. Sur Off. Allez au début de la chanson. Lorsque vous êtes prêts, appuyez sur Record Control pour entrer en mode Standby. Le bouton Start Pause flashe. Maintenant que Auto est désactivé, vous devez appuyer sur Start Pause ou de nouveau sur Record Control pour lancer l'enregistrement. Il n'y a rien à sauvegarder. Le fichier est déjà sur votre carte SD. Appuyez sur Setup pour quitter l'enregistrement audio. Appuyez sur Exit et sélectionnez le premier programme de piano. C'est très utile pour la scène. Comme précédemment, vous pouvez éteindre le reverb ici, ou maintenez enfoncé Exit et appuyez sur Audio In pour accéder au réglage de reverb. Nous avons déjà vu que lorsque vous êtes inspiré en jouant le cross, vous pouvez rapidement capturer votre idée en utilisant Auto Song Setup dans le séquenceur. Mais supposons qu'en jouant et en chantant, vous avez une idée que vous aimeriez enregistrer tout de suite. Appuyez simplement sur Audio Record Setup. Fonction Create New Audio Song Nommez la chanson si vous voulez Appuyez sur OK Appuyez sur Record Control Puis encore et commencez à enregistrer. Éteignez Audio In pour désactiver le microphone. Nous avons vu dans les chapitres Programmes et Combinaisons Comment sauvegarder un programme ou une combi dans un emplacement favori. Vous pouvez le faire aussi avec une chanson audio. Quittez Audio Recorder et aller à Favorites et sélectionnez un emplacement, par exemple B2. Appuyez sur Enter. Descendez le curseur jusqu'ici et choisissez une chanson audio. Vous pouvez aussi choisir une combi ou un programme afin que vous puissiez accompagner la chanson. C'est une fonction géniale car rappelez-vous que vous pouvez aussi utiliser l'enregistreur audio pour enregistrer directement d'un lecteur audio comme un lecteur MP3. Vous pouvez même copier un fichier WAVE directement dans le dossier data de votre carte SD et le charger dans un emplacement audio-song en utilisant Load Selected dans le mode Global Media. Ensuite, vous pouvez assigner des chansons populaires à vos favorites et jouer et chanter en même temps. Sélectionnez simplement le favorite et vous êtes prêt à démarrer. C'est très souple. N'oubliez pas de sélectionner OK pour confirmer le réglage du favorite et d'utiliser Fonction afin d'accéder à Write Favorites et appuyez sur OK deux fois. Appuyez sur Favorite. Il y a plusieurs programmes du Cross conçus pour être utilisés avec un microphone, par exemple Vocoder. Sélectionnez un des programmes du Vocoder qui se trouve dans la catégorie Drum SFX. Activez Audio In. Les programmes du Vocoder utilisent l'audio provenant du microphone pour modifier et façonner le son du programme. Pour utiliser le Vocoder, il faut parler ou chanter dans le microphone pendant que vous jouez le clavier. Comme ceci. Le Cross est un instrument si étonnant. Des sons fantastiques, des outils de production qui inspirent. Vous pouvez capturer immédiatement votre idée avec le séquenceur, superposer des voix, des guitares, des effets du Vocoder et plus encore avec l'enregistreur audio et retrouver le tout instantanément avec un bouton de favori. Incroyable.